Bon, Robin, une victoire qui fait du bien, mais qui a été difficile à se concrétiser quand même, hein ? Ouais, ouais, Gap, c'est une grosse écurie, on savait à quoi s'attendre. Après, voilà, on sait qu'ils avaient un match important à Bercy dimanche. On ne savait pas trop comment ils allaient aborder ce match-là. En tout cas, nous, on était prêts, on doit aller chercher des points pour se qualifier pour les playoffs et avoir un classement au mieux pour essayer de remonter tout ça. Donc, écoute, c'est jamais facile contre Gap. Ce soir, ça se serait bien passé, on a une grosse prestation défensive, un gros gardien solide. Et puis devant, voilà, on fait la différence en powerplay, on tue nos pénalités, et puis on marque en cache vide et on sort de ce match-là avec un blanchissage. Donc, je pense qu'on peut être fier de cette perf. Même s'il n'y a pas beaucoup de buts, c'est quand même un match très intense. Les deux côtés, d'ailleurs. Ouais, ouais, complètement. Enfin, je veux dire, un match avec très peu de buts comme ça, fermés comme ça l'était. C'est la manière de laquelle on veut gagner les matchs. Moins on prendra de buts, plus ça sera simple de gagner avec un but d'avance. Donc, voilà, écoute, c'est notre système, c'est comme ça qu'on veut gagner les matchs. Et à partir du moment où on gagne ces matchs-là contre des équipes comme Gap du haut de classement, je pense que ça donne une bonne image de nous et qu'il y a beaucoup d'équipes qui peuvent nous craindre en playoff. Surtout de grosses qualités défensives, mais aussi de la solidarité, parce que vous n'avez pas lâché, même si ça poussait dur à un moment donné avec Gap. Ouais, bien sûr. Après, je pense que maintenant, tout le monde est un peu conscient de la force de notre groupe et de la force de caractère qu'on a. Donc, voilà, si on est sortis de cette spirale négative de début de saison, c'est parce que ce groupe-là, il vit très bien et qu'il y a beaucoup de bonnes personnes dans ce vestiaire et qu'on se bat les uns pour les autres. Je veux dire, ce soir, on voit Clément Masson qui n'était pas certain de jouer parce qu'il y a des problèmes familiaux. Et il met ça de côté pour venir nous aider ce soir encore. Donc, voilà, ça montre un petit peu la force de ce groupe-là et l'esprit de famille qui y règne. Est-ce que tu penses que Gap s'est un peu préservé par rapport à la finale qui vont jouer dimanche ? Non, je pense pas. J'ai été coaché par Luciano et je connais très bien sa force de caractère. Et c'est pas du tout le genre de personne à faire passer ce message-là à son équipe. Donc, ça m'étonnerait grandement. Une question, du coup, est-ce que ce match contre Gap sera plutôt un match référence pour les plusieurs matchs de play-off qui vont arriver ? Parce que du coup, pas de but, solidarité, comme tu disais, défensive. Pour toi, c'est un match référence ou pas ? Ouais, ça en fait partie complètement. Je pense que le match de ce soir contre Gap, il y a Grenoble ici, il y a qui ? Il y a Lyon, Montblanchi aussi à la maison. Et à l'extérieur, on sort des gros matchs, on va gagner à Gap, on va gagner à Bordeaux. On a été gagné à Grenoble en début de saison. Donc, voilà, je pense qu'on a prouvé qu'on était capable de tenir toutes les grosses écuries de ce championnat. Et encore, comme je le disais, je pense que c'est des bons messages pour les play-off. Et je pense qu'on va le prendre au sérieux. Tu as un petit mot à dire à tout le public qui vous ont soutenu avec ferveur ce soir ? Ouais, bien sûr, écoutez, continuez comme ça. Ce que vous faites, c'est splendide et ça nous pousse, ça nous donne des ailes. Et en plus, on aura vraiment besoin de vous. Donc, continuez comme ça et merci encore.